Bonjour, désolé de ce qu'on t'entend. Je suis Benoît Mortier de la société OpenSight. On est éditeur de Fusion Directoring et on est spécialisé dans la gestion des identités et principalement dans tout ce qui est les applications de l'éducation nationale et donc de leur intégration avec Fusion Directoring. Alors le titre s'allonge au fur et à mesure des années. On a commencé simplement par tout ce qui est intégration, apogée, arpèche et ainsi de suite pour faire des annuaires à la norme supale. Puis on a rajouté tout ce qui était le support partage de Renater, leur messagerie. Et aujourd'hui, on s'intègre avec une des dernières briques qui est Synapse de l'AMU, que j'appelle le plus d'entreprises, qui en fait, effectivement, sera utilisée pour intégrer beaucoup de données et faire des processus avec des applications externes. Alors, je vais repasser un peu sur les choses habituelles. Ça, c'est la norme supale. Ça, je présume que tout le monde pratique et connaît. Elle devient de plus en plus importante parce qu'à l'origine, c'était uniquement prévu, effectivement, pour structurer les annuaires à l'intérieur des universités et des centres de recherche. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de la nouvelle version et l'arrivée aussi du fait que, de plus en plus, on sort de la simple fédération Renater pour aller vers des fédérations européennes genre et du gain. Effectivement, avoir ces annuaires structurés de la même façon et pouvoir passer facilement des attributs aux voisins quand il en a besoin, quand on commence à faire des regroupements ou des campus multi-universités, ça devient très important. Je laisse utile, indispensable, parce qu'effectivement, on peut le faire sans. Mais par expérience, c'est quand même beaucoup mieux si tout le monde parle la même chose. Alors ça, ça fait partie de mes slides historiques. Je vais passer en vitesse. C'est le début de ce qu'on a fait. C'est comment est-ce qu'on construit des annuaires à la norme supale venant d'un référentiel. Là, c'est toujours un projet qui est sur mes slides, mais on le fait avec plein de référentiels différents. Alors, en général, un référentiel scolarité, un référentiel personnel. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour, à partir de ça, construire un annuaire à la norme supale qui, après, on va utiliser pour l'ensemble des applications qu'on a. Donc, typiquement, ça, c'est la gestion des étudiants. Ça s'appelait aussi scolarité à d'autres endroits, quand il n'y a pas les applications de l'AMU. Généralement, ce référentiel contient toutes les infos. Tout ce dont vous avez besoin pour aller construire des étudiants et des personnels et les mettre à la norme supale. Alors, le problème est toujours comment est-ce qu'on sent les données. Alors, historiquement, effectivement, on utilise toujours beaucoup LSC, qui est un peu le couteau suisse, qui est un logiciel libre, LSC Project, et qui est un connecteur open source, qui a été conçu pour prendre les données dans un annuaire ou dans une base de données, faire des permutations et les monter de l'autre côté dans un annuaire définitif. Il a des fonctions très intéressantes, parce qu'il connaît toutes les subtilités de travailler avec un annuaire LDAP. Donc, il a des fonctions de réécriture, il connaît les spécificités, si on va aller écrire des données dans un open LDAP et dans un AD. Donc, c'est vraiment un outil pour les gens qui font des annuaires. C'est vraiment l'outil de base. Et surtout, il a les dry runs, et ainsi de suite. La grosse différence entre celui-là et Talent, qu'on rencontre dans beaucoup d'endroits, c'est que celui-là, effectivement, n'a pas d'interface. Ce n'est pas un clic et je définis mes scénarios. Mais par contre, c'est très léger, ça fait du reproductible. Et donc, ça dépend. Ça, vraiment, je le considère pour tout ce qui est problématique d'infra, c'est idéal. Parce que ça se déploie très vite, ça ne prend pas beaucoup de place, ni de performance. Donc, c'est assez facile à mettre en place. Et donc, après, quand on veut construire son annuaire, on a effectivement la problématique des synchronisations régulières, uniques, récurrentes. L'avantage, c'est que ça permet de spécifier qui a raison. C'est-à-dire, j'ai décidé que ma donnée source A, tel attribut, c'est lui qui a raison, et ma donnée source B, dans ce cas-là, c'est l'autre qui a raison. Et donc, ça permet aussi de faire monter dans l'autre sens. Alors, je fais juste un aparté qui passe sur les slides, c'est que, historiquement, on fait beaucoup de LSC, mais par contre, aujourd'hui, on fait aussi de plus en plus de web services. C'est-à-dire, on appelle les web services sur une application, quelle qu'elle soit, et on utilise les web services de Fusion Néritory pour, justement, faire des choses un peu plus modernes et aussi, je vais dire, peut-être plus accessibles pour les gens qu'ils doivent maintenir. Notre ami Fusion Néritory, c'est quoi ? C'est, en fait, un outil de gestion des identités, mais qui, de plus en plus, va vers ce que j'appellerais un portail de gestion des identités. Ça devient l'interface où tout le monde travaille, et son boulot, à lui, c'est d'aller pousser les infos ailleurs. C'est dans ce cadre-là que je fais des développements autour de Cynac. Donc, typiquement, et je l'entends encore souvent, les annuaires, ça ne sert pas juste à mettre les utilisateurs. Certes, les utilisateurs et les groupes, mais ce n'est pas les seules choses que ça peut faire. Donc, on a aujourd'hui plein d'informations. Déjà, tout ce qui est informations superbes, mais on peut avoir des informations pour l'outil de bibliothèque, on peut avoir des informations purement administratives ou purement techniques. Comment je me connecte sur les serveurs ? Qu'est-ce que je mets comme sécurité ? Comment je fais du LCHLW ? L'annuaire, aujourd'hui, ce n'est pas juste mettre des utilisateurs et des groupes. c'est aussi comment je gère tout le restant de ma gestion des identités ou de mon infrastructure avec mon annuaire. Le second est important. De plus en plus, on veut que tout le monde accède aux mêmes données, au même endroit, mais du coup, il va falloir qu'on mette de la délégation et des droits d'accès. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple d'avoir une seule interface que tout le monde connaît avec des droits différenciés plutôt que d'avoir 3, 4, 5 interfaces différentes qui, du coup, seront jamais synchro, n'auront pas les données en cohérence. Donc, en fait, la délégation, c'est vraiment devenu quelque chose d'important. Et surtout, après, le boulot de Fusion Directory, c'est de structurer et de valider les données. Parce que oui, on peut tous faire des choses à la main, avec des scripts, avec LSC, mais le plus important, c'est la logique pour valider les données. Et la logique est dans Fusion Directory, par exemple. Dans l'implémentation de Fusion Directory, il est capable de vous dire si une de vos données n'est pas formatée correctement. Connaissant la complexité de Fusion Directory et le fait que telle donnée dépend de telle donnée qui dépend de telle donnée, faire ça hors d'un logiciel, c'est très difficile. Donc là, l'intérêt de Fusion Directory, c'est aussi simple. Alors, effectivement, Fusion Directory, c'est une interface web. C'est très orienté utilisateur. Je ne ferai pas de démon, mais j'ai quelques screenshots à vous montrer et puis je pourrai vous faire des démonstrations. C'est-à-dire qu'on a pris le problème à l'envers. C'est une interface faite pour les utilisateurs, pas pour les admin-sys. C'est toute la différence. C'est vraiment orienté pour que tout type d'utilisateur puisse le créer, puisse l'utiliser. C'est un système de plugin. Donc, en fait, vous n'installez que ce que vous avez besoin. Du coup, effectivement, c'est extensible aussi parce que vous pouvez écrire de nouveaux plugins pour stocker des données dans votre annuaire qui ne sont pas prévues à l'origine. Et surtout, ça gère les normes de l'éducation nationale. On gère SUPAN 2009 et on a commencé à supporter SUPAN 2018. Les autres intérêts, c'est que, par exemple, on a un système de modèles. Donc, vous pouvez définir des modèles utilisateurs, des modèles personnels. Et quand vous créez les données, que ce soit dans l'interface ou dans le web service, vous appliquez votre modèle et ça crée les données exactement comme vous voudriez qu'elles soient dans votre annuaire. Ça, j'en ai déjà parlé. Le système de l'ACL permet de déléguer à d'autres personnes. Donc, au lieu de faire, comme d'habitude, des ACL très complexes au niveau de l'annuaire même, on fait des ACL simples au niveau de l'annuaire. Comme ça, c'est facile à gérer pour les équipes. Et on monte la complexité dans le logiciel qui permet, lui, de faire des choses beaucoup plus finies. Ensuite, et ça, on le demande souvent et on faisait de la RGPD avant, c'est que le logiciel est capable de dire « tu as accès à telle donnée en lecture, telle donnée en écriture et celle-là, tu ne peux pas la voir ». Donc, on peut faire de la délégation en disant « tu as le droit de changer tel champ mais tu n'as pas le droit de voir les autres ». Et surtout, aujourd'hui, le web service est au moins quasiment indispensable, qui permet de demander des choses sans toucher à son annuaire ou d'aller mettre des choses en faisant en sorte que ce soit faisant des rhétoriques qui valide tout sur le chemin. Ça évite les problématiques du script A et un réécrit au-dessus du script B et mes données sont plus valides. Là, le web service permet de contrôler tout en amont. Alors, dans ce qu'on supporte pour l'éducation nationale, évidemment, on supporte complètement la norme 2009, gestion des structures, gestion des données utilisateurs, qu'ils soient personnels, qu'ils soient étudiants, à l'intérieur, gestion des études, et ainsi de suite. Et surtout, en 2018, chose vraiment très intéressante qui est apparue, c'est la gestion du cycle de vie du compte, qui était absent jusqu'à présent des normes, qui permet d'avoir un processus depuis la pré-création ou le provisionnement du compte jusqu'à la fin du compte, avec des statuts différenciés. Quand c'est, par exemple, son compte, son mail, son accès à la bibliothèque, chacun des accès peut être différencié. Pour ça, mais c'est qu'une partie, d'ailleurs, c'est coupé parce que c'est tellement grand. Ça, c'est l'interface pour gérer du super. Et ça, c'est ce qui est apparu cette année-ci, qui est en fait la gestion du cycle de vie du compte, où on voit bien qu'il a un compte inactif, expiré à telle date, et qu'il avait un compte mail qui est inactif, mais là, on n'a pas de sous-status, puisque dans la norme, on peut décider si oui ou non. On va jouer avec les sous-status. Partage dans l'inter, ça fait quelques années qu'on supporte maintenant. On supporte l'intégralité, donc vous avez bien l'interface partage, mais l'intérêt, de nouveau, c'est de l'avoir porté là-dedans pour que ça ne soit géré qu'à un seul endroit. Donc, on gère effectivement la messagerie, les groupes, les listes, la synchronisation des informations, la messagerie portable, ses quotas et tout ce qui sont suivis, les classes de services. Et donc, ça, c'est l'interface de gestion pour mettre dans l'interface partage. Après, ça devient un compte mail comme les autres. Ça, c'est la vue compte mail. Le précédent, c'était la vue comment ça se configure. Et là, du coup, on voit bien les classes de services. Et ça, c'est les listes de distribution et le groupe de sécurité, qui sont deux choses différentes. Et arrive notre ami Synapse. Alors, Synapse est arrivé comme un bus d'entreprise. Et l'intérêt de Synapse, c'est de pouvoir y mettre des applications de l'autre côté, qui ne sont pas l'éducation nationale, de définir d'un synapse qui, évidemment, deux synapses mais poussées dans l'annuaire. Alors, quand on a commencé le travail, il n'y avait pas de connecteur LDAP du tout. Et donc, il nous a été demandé d'intégrer Synapse. Et donc, l'intégration qu'on a faite permet, en fait, de gérer les structures. C'est-à-dire, je vous montrerai un cas concret. On a un applicatif qui gère les structures, qui les pousse dans Synapse. Et Synapse les pousse dans Fusion Directory en lui disant « Tiens, ça, c'est des nouvelles structures qui viennent d'arriver, avec évidemment tous les statuts qu'on peut mettre sur les structures. Elle est provisionnée, elle n'est pas encore en activité, elle va arriver en activité à telle date. » Ensuite, on peut gérer les arrivées de personnel, les changements de statut, la sortie du personnel. Et surtout, on a une configuration fine, à la fois de ce qu'on voit les méthodes de contact, qui sont fort utilisées sur les structures et les utilisateurs. Et surtout, on a un système qui permet d'identifier les applications qui vont aller pousser des données sans Synapse et qui donc vont arriver dans Fusion Directory. Là, on voit SAP, parce que dans ce cas-ci, c'est SAP qui pousse dans Synapse, qui pousse dans Fusion Directory. Et surtout, comme on voit, on a aussi le système de modèles, notre système de modèles qui s'applique. Donc, quand un utilisateur d'un type personnel, par exemple, qui va aller travailler DSI, on peut lui appliquer automatiquement le modèle DSI, qui va le créer suivant nos règles qu'on a décidé. Et donc, du coup, depuis SAP, dans Synapse, dans Fusion Directory, et l'utilisateur, il est créé automatiquement comme on a demandé. Et surtout, on a rajouté, parce qu'il n'y avait pas ça dans les premières versions de Synapse, il n'y a pas dans Synapse qu'on utilise la partie qu'ils appellent le web service, mais qui est vraiment plutôt une page avec du XML et des choses assez simples. Alors, on a rajouté un token qui permet de valider que ce qui arrive est bien ce qui a été prévu. Parce qu'à l'origine, il n'y avait pas de sécurité dans Synapse. Ce n'est pas du HTTPS, c'est du HTTPS clair. Donc, du coup, on a rajouté un système de token qui permet de dire, oui, oui, l'acquisition qui arrive, c'est bien, tu viens bien du Synapse, de chez moi, et c'est bien prévu comme il faut. Donc, on a rajouté une petite couche de sécurité pour refaire tout ce genre de choses. Et puis, on a aussi implémenté, vous voyez, un DOM folder, on a implémenté un système de debug dans Fusion d'Eritory qui permet de debugger les transactions Synapse. Parce que parfois, on reçoit des transactions, elles ne sont pas conformes à ce qu'on pense qu'elles devraient être. Et ça permet, par exemple, de debugger tout le process. C'est fort utile quand on met en place Synapse, ça permet de voir, ah tiens, j'ai une acquisition qui arrive, mais elle n'est pas formatée comme la norme le dit. C'est quoi la différence ? Donc, ça permet, même pendant qu'on le fait tourner, de voir ce qui se passe. Et ça, c'est le client pour qui ça a été fait. Il est resté là. Donc, effectivement, eux, ils ont du SAP. Donc, ça prend les données. SAP passe dans Synapse. Synapse pousse dans Fusion d'Eritory avec ses acquisitions et Fusion d'Eritory avec ses modèles, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont décidé que certaines données, c'était Fusion d'Eritory qui avait raison, et dans d'autres données, c'était SAP qui avait raison. Pourquoi ? Parce qu'il y a des données qui sont dans SAP, et puis il y a des données purement techniques ou autres, mises par les équipes techniques ou autres, dans Fusion d'Eritory qui ne sont pas connues de SAP et de l'autre côté. Et donc, en fait, dans les processus de synchro, ça permet de savoir qui a raison. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que là, aujourd'hui, c'est en production, on a un vrai cycle de vie, gestion cycle de vie Synapse, c'est-à-dire, depuis SAP, ça pousse dans Synapse, ça pousse dans Fusion d'Eritory. Dans Fusion d'Eritory, on peut changer les gens d'affectation, on peut dire, celui-là, il n'est plus là. Enlever les méthodes de contact, ça repousse dans l'autre sens, et ça fait vraiment un processus complet avec le but d'entreprise de milieu. Donc ça, c'est effectivement une des grandes nouveautés aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a vraiment un processus complet à partir de Synapse. Il me reste deux minutes. Donc ça, c'est quelques personnes pour lesquelles on travaille purement en SAP, par écolo, qui est la partie écoleuse belge chez nous. Mais en fait, tout ça, c'est dur. C'est du SAP. Et donc, effectivement, celui-là, je vais le montrer, parce que ceux-là utilisent beaucoup les web services et font tout à travers les web services. Celui-ci est intéressant parce qu'en fait, ils font de la délégation d'autorités très poussée, avec des modèles. Ils ont un centre à Paris, puis ils sont éclatés à travers la France. Et donc, du coup, ils utilisent le contrôle d'accès pour que les gens dans les centres soient autonomes sur la création des utilisateurs des groupes, mais avec des modèles décidés par Paris. Ça, c'est très intéressant parce que c'était parmi les premiers. On fait tout ce qui est SUPAD, mais on a aussi fait une partie infrastructure, dont je parle pas d'ici. Le campus Monorcey est intéressant parce que ça, c'était la première phase. mais maintenant, on a aussi fait le portail des identités et le SSO du nouveau campus, qui a amené d'autres fonctionnalités dans le phénoménétrique. Je ne parle pas, je vais m'arrêter là. Et voilà. Donc, vous pouvez me voir au stand, en face des deux salles Madrid. Voilà. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ...